Bonjour Kerala. Bonjour Rouan et bonjour à tous les auditeurs de la RFI. Étudiant tchadien à Maroua au Cameroun, c'est bien ça ? Effectivement. Soyez le bienvenu, nous vous écoutons. Le MPS a désigné Mohamed Idriss de Hidnon pour la présidentielle. Après la transition, le pouvoir devait être laissé au civil. De fait, a-t-il le droit d'être candidat à la présidentielle ? Oui, le président de la transition désigné candidat à la magistrature suprême par le parti fondé par son père, Feu Idriss Déby-Hitno. Bonjour François Mazet. Bonjour Rouan, bonjour Kerala. Journaliste au service afrique de RFI. On a eu l'occasion cette semaine de donner la parole aux auditeurs justement sur cette désignation. Plusieurs d'entre nous ont rappelé qu'au moment de prendre le pouvoir, après la mort de son père, Mahamat Idriss Déby s'était engagé à ne pas se présenter. A-t-il le droit d'être candidat ? Eh bien oui, il en a le droit. Aucun texte n'empêche les dirigeants de la transition de participer aux élections, ni la charte de la transition de 2021, ni les conclusions du DNIS, le dialogue national de 2022, ni la constitution adoptée et promulguée en décembre dernier. Bref, le président de la transition, comme son premier ministre d'ailleurs, peuvent être candidats. Il y a quand même une subtilité. Le chef de l'État ne doit pas être un membre actif des forces de défense et de sécurité. C'est l'article 68 de la constitution qui le dit. Il doit être en disponibilité. Non, être en disponibilité. Ce n'est pas la même chose qu'une démission. Donc, il doit ranger l'uniforme dans le placard, le temps de la campagne et de la durée du mandat. Alors, ces dispositions, elles sont contraires, effectivement, à ce que demandait l'Union africaine au Tchad. Le Conseil paix et sécurité l'a rappelé à plusieurs reprises depuis mai 2021. Les dirigeants de la transition ne doivent pas prendre part aux élections, conformément au principe de la charte africaine des élections, de la gouvernance et de la démocratie. Le Tchad passe outre. Ce n'est pas le premier pays à le faire, probablement pas le dernier. Et les autorités de Djamena mettent en avant leur souveraineté et donc les dispositions adoptées dont je viens de parler. Reste la question de sa volonté d'y participer. Voudra-t-il briguer la magistrature suprême ? Alors, la mission du Conseil militaire de transition une fois les élections faites est de se retirer dans les casernes. C'est ce que disait Mahamat Idriss Déby en juin 2021 à Jeune Afrique. Les membres du CMT ne se présenteront donc pas à l'élection une fois leur mission accomplie. C'est un engagement qui a été pris devant le peuple. Donc voilà pour le discours de base. Depuis, le CMT a été dissous. Les choses ont changé, semble-t-il. D'ailleurs, il disait déjà dans la même interview, « Dieu décide de tout, du destin comme du pouvoir ». Tous les observateurs, en tout cas, s'accordent à dire qu'il a posé des jalons à sa candidature, à son maintien au pouvoir pendant les deux années et demie écoulées. Alors, je ne sais pas pour l'onction divine, mais en tout cas, il a celle du MPS, le parti créé par son père qui a écrasé la vie politique du pays pendant 30 ans et qui lui a donc proposé, sans surprise, de porter ses couleurs à la présidentielle. Kerala, a-t-on répondu à votre question ? Oui, je suis satisfait. Merci bien et à bientôt. Merci à François Moazier. Vous rappelez comme vous le souhaitez. Vous êtes nombreux, les étudiants tchadiens au Cameroun, à nous écouter. La preuve, Amin Souleymane a également des questions sur la désignation de Mahamat Idriss Déby comme candidat. Bonjour, Amin Souleymane. Bonjour, Juan, et bonjour à tous les éditeurs de la RFI, sans pourtant oublier François Moazier. Il est là, François, il vous écoute. Vous, vous nous appelez de Yaoundé. Quelles sont vos questions ? Juan, comment expliquer qu'il y a tant de militants de MPS qui sont là ? Ces derniers se sont réunis pendant le 11e congrès du MPS. Ils ont désigné Mahamat Idriss Déby comme candidat aux futures élections. Comment expliquer ça, Juan ? Alors qu'il y a d'autres cadres, vous dites, au sein du MPS, c'est ça ? Ah oui, effectivement. François Moazier. Oui, alors vous parlez du secrétaire général du MPS et du ministre de la Défense. Alors sûrement, mais personne ne s'imposait de manière aussi claire que le président de la transition. D'ailleurs, il n'y a pas eu de débat sur le sujet. Depuis avril 2021, il a été habile, Mahamat Idriss Déby. Il ne s'est coupé d'aucun partenaire. Il a fait revenir les politiques aux militaires. Il a donné la primature à des opposants. Il a englobé beaucoup d'autres dans le Conseil national de transition. Et tout le monde voyait bien que le MPS allait se mettre à son service après avoir porté le dialogue national et la campagne du oui au référendum. La question, c'était plutôt de savoir si Mahamat Idriss Déby allait former son propre parti pour couper symboliquement avec l'héritage de son père et toutes les dérives et accusations. C'est ce que certains souhaitaient autour de lui, notamment ceux qui sont revenus au Tchad après le début de la transition ou qui se sont ralliés à elle. L'idée, c'était de rassembler plus largement que les cassiques de l'époque du maréchal. Finalement, cette formation n'a pas vu le jour. Et donc, si Mahamat Idriss Déby se déclare candidat, ce qu'il n'a pas encore fait, ce sera sûrement en utilisant l'alliance formée autour du MPS, puisqu'il n'y a pas que le MPS. En fait, c'est une alliance de partis autour du MPS, dont il est désormais le président d'honneur, alors que le matin même du Congrès, il n'en était pas encore militant. Sous-titrage Société Radio-Canada